Les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction du Nouveau Détective. Vous revenez sur un féminicide particulièrement choquant. Ça s'est passé le 1er avril 2023. C'est le meurtre d'une femme qui a bouleversé les habitants de Boisguillaume. On est au nord de Rouen dans la Normandie. L'homme qui massacre cette femme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il avait été placé en centre de rétention mais libéré en raison de son état psychiatrique. Sauf que, tenez-vous bien, il n'avait aucun contrôle judiciaire. Et personne n'a pensé à protéger ni même avertir son ex-compagne qui avait pourtant porté plainte contre lui. Voilà. Et retour d'abord au 31 octobre 2022. Une pluie fine tombe sur le centre de rétention administrative de Coquel près de Calais. Le temps est sinistre. Le bâtiment aussi. La porte s'en trouve pour laisser sortir une silhouette mince. Asen Taïeb se retrouve sur le trottoir désert. Son profil judiciaire est très inquiétant. Malgré cela, un magistrat de Boulogne-sur-Mer vient d'ordonner sa remise en liberté après deux petites journées d'enfermement. Pourtant, Taïeb s'attendait à être envoyé Fissa en Algérie. Sans doute est-il le premier surpris de cette clémence. Et celle qui s'en étonnerait davantage encore, c'est son ex-compagne. On va l'appeler Yamina. Voilà. Pour elle, cette libération est la pire des nouvelles. Sauf qu'évidemment, personne ne va prendre la peine de la prévenir. Et justement, au même moment, à 200 kilomètres de là, Yamina est en congé. Assistante dans une école maternelle de Boisguillaume, au nord de Rouen donc, elle profite des vacances de la Toussaint. Mais cette maman divorcée de 46 ans n'est pas du genre à rester inactive. Chaque jour, elle monte sur sa trottinette électrique pour aller s'occuper de sa vieille maman. Elle rend aussi beaucoup de service à ses voisins. Se donner du mal pour les autres chez elle, c'est une seconde nature. Elle a d'ailleurs longtemps été médiatrice auprès des jeunes défavorisés. Et là, on arrive à la fin de l'été 2022. Elle fait connaissance d'Hassen Taïeb. C'est un défavorisé. Il a 36 ans. Il est brun. Plutôt séduisant. Et il est sans papier. Oui, Yamina lui tend la main. Une idylle née. Et il s'installe très vite chez elle. On ignore s'il lui a dit qu'il a déjà été condamné 4 fois pour violence. Et qu'il fait l'objet d'une OQTF. Une obligation de quitter le territoire français. Mais quoi qu'il en soit, elle se lasse rapidement de ce type hyper violent qui lui pourrit la vie. Après quelques semaines, elle décide de rompre. Furieux, il la frappe. Elle porte plainte. Et pour une fois, la justice ne traîne pas. Le 15 octobre, Hassen est placé en garde à vue. Le 29, après un bref séjour en hôpital psychiatrique, il est transféré en centre de rétention administrative dans l'attente de son expulsion. Oui, sauf qu'on l'a vu, Julie, comme par magie, il va ressortir libre à peine deux jours plus tard. Le scénario, malheureusement, il est déjà écrit. Et l'attente ne va pas être longue. Non, elle va en effet durer à peine deux mois et demi. Et début 2023, le voilà qui revient traîner du côté de Bois de Guillaume. On le voit rôder dans la rue de son ex, l'air abattu. Plusieurs fois, il sonne à son interphone. A chaque fois, Yamina refuse de lui ouvrir. Mais il profite du va-et-vient dans le hall pour faire le siège de son paillasson. Alors, pourquoi les gens le laissent entrer ? Est-ce qu'ils s'imaginent que le couple s'est rabiboché ? Ça, c'est un mystère. En revanche, Yamina, elle semble très préoccupée. Oui, elle ne sourit plus. Son visage se creuse. Et des tailles très inhabituels chez elle, elle s'arrange pour que sa fille dorme le plus souvent possible chez son père. L'évidence est là. Elle a peur. Difficile de l'ignorer. Si tu m'entends crier, dit-elle un jour à une voisine, appelle tout de suite la police. Et la suite va le montrer. Elle a plus que raison, en fait, de se sentir en danger. Le samedi 1er avril, premier acte de la tragédie annoncée qui a lieu juste avant l'aurore. Oui, il est 5 heures du matin lorsque le couple qui habite au premier, juste en dessous de chez elle, est réveillé par une voix qui crie « Au secours ! ». Le mari sort sur le palier et tend l'oreille. Mais comme il n'y a plus aucun bruit, il retourne se coucher. Le deuxième acte intervient à 10 heures, lorsque ce même couple entend un gros boom au-dessus de son plafond. Comme si un meuble ou un objet très lourd venait de tomber. Et puis à nouveau, plus rien. Personne dans l'immeuble ne réagit. Enfin, 30 minutes plus tard, troisième et dernier acte. Une fumée noire et âcre envahit soudain la cage d'escalier. Cette fois, un voisin appelle les secours. Dans le bâtiment, c'est la panique. Exactement. Alors, une vingtaine de pompiers vont débarquer en un temps record. Les locataires du rez-de-chaussée sont tous déjà à l'extérieur. Ceux du premier étage, réfugiés sur les balcons. Ils sont évacués sains et saufs. Les lances à incendie font rapidement reculer les flammes. Mais lorsque les soldats du feu atteignent le deuxième étage, c'est pour y découvrir une vision d'horreur. Deux cadavres. Ceux de Yamina et d'Hassène Taïeb. Mais ne sont pas morts brûlés. L'homme a poignardé son ex avant de se donner la mort. Oui, et le plus navrant dans ce drame, c'est qu'on connaît désormais les raisons qui ont poussé le juge de Boulogne-sur-Mer à libérer cet homme, malgré son obligation de quitter le territoire français. Oui, le magistrat a estimé qu'en raison de ses troubles psychiatriques, l'Algérien présentait un état de vulnérabilité incompatible avec sa détention. En gros, il était trop fou pour rester en cellule, mais pas pour se promener dans la nature. On l'a donc relâché, sans aucun contrôle ni suivi médical. Juste avec une convocation, dix mois plus tard, pour qu'il s'explique sur les violences commises sur son ex-compagne. Il n'avait même pas l'interdiction de l'approcher. Elle l'a payé de sa vie. Oui, effectivement. Et ça, c'est particulièrement révoltant. Merci à vous, Julie Rigoulet. On vous retrouve demain avec un nouveau numéro des Grandes Histoires Criminelles Françaises.